Alors, bonjour à tous les signes Verseaux. Donc, voici votre tirage général pour le mois de février. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Verseau. Ce tirage est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Il parlera à qui ça doit parler. Et si ça ne vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans la deuxième partie, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, on commence. Ici, on parle de guérison. On vous dit qu'il y a une guérison. Il se peut que ce soit une guérison au niveau émotionnel ou une guérison vis-à-vis de vous souffrez moins par rapport à une situation. Et on vous dit que vis-à-vis de cette guérison, c'est en rapport avec des ressentis. C'est un rapport avec des ressentis que vous avez. Et vis-à-vis de ces ressentis, on vous dit oui, oui. C'est un rapport avec une attirance. Donc, vous éprouvez une attirance pour quelqu'un. Et vis-à-vis de cette attirance, on vous dit qu'il y a des projets qui sont en train de mûrir. Des projets au niveau sentimental. Ça peut être au niveau sentimental et professionnel. Là, on parle de progression. On vous dit qu'il y a une progression par rapport, donc, une progression au niveau sentimental. Et que vis-à-vis de cette progression, il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic. Et que par rapport à ce déclic, on vous dit que c'est vis-à-vis d'un homme. C'est vis-à-vis d'un homme. Et que par rapport à cet homme, on parle d'une invitation. Alors, soit vous allez envoyer une invitation. Soit, vous allez recevoir une invitation en rapport avec une maison. En rapport avec, donc, une maison. Et que vis-à-vis de cette maison, il y a une progression. Ici, on vous parle d'une femme qui a une servante pour les autres. Malgré qu'elle sait qui elle est, eh bien, elle s'abaisse par rapport aux personnes qu'elle sert. Elle sert des personnes qui sont de la haute société. Alors qu'elle, elle les sert. Elle les sert, donc, elle est une servante pour les autres. Peu importe, en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle. Et on vous dit que par rapport à cette personne qui est une servante, on vous parle d'une réussite. Il se peut que vous soyez en rapport avec cette personne. Que vous soyez lié avec cette personne. Et on vous dit que vous allez obtenir la réussite. On vous demande de croire en votre capacité de réussite. Et qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc, croyez-y. Et que, en rapport avec cette réussite, on vous parle aussi de la joie. Cette réussite vous apportera beaucoup de joie. Va vous apporter beaucoup de joie. Va permettre à votre âme de s'élever. De s'élever de plus en plus. Votre âme va s'élever, se réveiller de plus en plus. Mais que vis-à-vis de votre âme, on vous dit malheureusement, vous avez encore une attitude de guérilier. Vous avez encore un problème à résoudre. C'est dommage parce que c'était très bien comme c'était parti. Vous avez encore un petit souci. C'est qu'on vous dit que vous vous épuisez à combattre. Et on vous demande de réagir avec davantage de douceur avec cette carte. Ici, on vous parle de purification. Donc, on vous demande de vous faire un travail de purification. Pas seulement au niveau des pensées, mais aussi vis-à-vis de tout ce qui est négatif en vous. Tout ce qui est négatif que l'on a en vous ou que l'on a en soi. Là, on vous demande donc de faire un travail de purification. Et que vis-à-vis de cette purification, on vous demande de vous adapter. De vous adapter à une personne, de vous adapter à une situation. On demande donc de vous adapter. Et que c'est en rapport avec une personne qui est un ange pour vous, qui vous déroule des messages divins. Cet ange est là avec vous pour vous dérouler des messages divins. Et pour vous rappeler aussi votre mission de vie. Et que vis-à-vis de cet ange, là, on vous parle de conditionnement avec le vieux sage. On vous dit que vous avez des conditionnements à déprogrammer. Donc, on vous demande de déprogrammer sur vous. Donc, de déprogrammer sur vous, voire sur les autres. Certains se retrouveront. Déprogrammer les problèmes. Enlever tous ces conditionnements pour être vraiment vous-même. Et en faisant ce travail de déprogrammation, on vous dit aussi de vous libérer d'une trahison dont vous avez pu être victime. Ou soit c'est vous qui avez trahi, ou alors vous avez été trahi, ou bien vous avez trahi quelqu'un. Là, on voit quand même que c'est une tête d'une personne. Ça représente une femme. Donc, pour moi, c'est comme si vous avez trahi quelqu'un. Vous avez trahi une femme. Et on vous demande éventuellement de changer ça aussi. De vous libérer de cette attitude aussi. Et si on vous parle d'enfant, on vous parle de naissance. Donc, il se peut qu'il y ait la naissance d'une relation, la naissance d'un projet. Et pourquoi pas, la naissance d'un enfant ? Ce n'est pas impossible. Mais qu'il y ait cette naissance, eh bien, il y a un voyage à l'étranger qui va se faire. On parle d'un voyage à l'étranger. Étranger, ce n'est pas forcément dans un autre pays étranger. Ça peut être d'une ville à une autre. Du moment que vous n'êtes pas dans cette ville, ça devient quelque chose d'étranger. Et que par rapport à cette ville ou ce pays étranger, on vous parle de l'été. L'été, soit ça va se passer en été, soit ça va se passer en été, soit il y a quelqu'un qui est né en été ici. Né en été, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et vis-à-vis de la carte de l'été, on parle d'ennemis. Donc, ce qui me conforte dans l'idée que c'est une personne qui est née en été et qui est un ennemi. Un ennemi jaloux, qui est dans la jalousie, qui est dans la jalousie, qui est dans les médisances, qui est dans l'agressivité. Et que vis-à-vis de cette personne que vous voyez comme un ennemi, on vous parle d'une invitation. Comme si, comme si cette personne allait vous inviter à une sortie, au restaurant, des choses comme ça. Là, on vous parle de guérison. On vous dit que vous allez guérir. On parle d'une guérison en rapport avec une progression, par rapport à une relation qui est en train d'évoluer, qui va progresser de plus en plus. Et que cette progression, c'est en rapport, c'est vis-à-vis d'une personne qui est là pour aider les autres, qui est là pour servir les autres. Donc, servir, ça peut être sur Internet, ça peut être de différentes façons. Enfin, là où on sert le mieux, si on a besoin d'aider les autres, c'est bien sur Internet. Parce que c'est là où ça touche le plus de monde, surtout sur YouTube. Donc, il est donc une personne qui est au service des autres, qui est là pour venir aux autres. Et que vis-à-vis de cette personne, on vous demande de faire un travail de purification. On vous demande de faire un travail de purification, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif. C'est un rapport avec cette personne. Afin que vous puissiez progresser. Progresser éventuellement avec cette personne. Et que vis-à-vis de cette purification, donc, vous lâchez tout ce qui est négatif en vous. N'acceptez que le positif. Faire un travail de purification qui fait que vous allez renaître. C'est une nouvelle naissance. Ce sera une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui fera que vous serez guéri. Ici, on vous demande d'écouter vos ressentis. D'écouter tout ce que vous ressentez en vous. Et qu'en rapport avec ces ressentis, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir, prendre conscience de certaines choses. Ça va faire un déclic en vous. Et que vis-à-vis de ce déclic, ça vous apportera de la réussite. On vous demande de croire en votre capacité de réussite qu'elle porte votre projet vers le succès. Donc, on vous parle de réussite. Donc, peu importe le projet, que ce soit peut-être au niveau professionnel, qui va être une réussite. Mais vis-à-vis de cette réussite, on vous demande de vous adapter. De vous adapter, on vous dit de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accepter au changement. Donc, vous devez vraiment faire un travail de changement en profondeur. Et ça, vis-à-vis de ce travail, de ce changement, on vous parle d'un voyage à l'étranger. Donc, suite à cette réussite et tout, il se peut que vous fassiez dans votre travail des voyages. Et c'est pour ça qu'on parle de voyage à l'étranger. Ici, on vous dit oui, oui, pour un homme. Oui, pour un homme. et que cet homme, il va retrouver la joie. Il va retrouver la joie et il va cultiver son enthousiasme. Et qu'on vous demande de cultiver votre enthousiasme. ou enthousiasme que la vie vous sourira. Excusez-moi si des moments que je... ma façon de m'exprimer n'est pas top. Et donc, on vous demande de trouver la joie comme cet enfant. De retrouver la joie en vous. Et qu'en retrouvant la joie, on vous dit qu'il y a un ange qui est là pour vous aider. Il y a une personne qui est là qui est un ange qui est là pour vous aider. et que cet ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et que vis-à-vis de cet ange, alors, on parle de l'été. C'est un rapport avec l'été. Donc, c'est peut-être que pour vous, vous avez peut-être un ascendant ou quelque chose de rien. Vis-à-vis de l'été, un rapport avec l'été dans votre thème natal. Il se peut que vous ayez voilà, dans votre ascendant, il y ait un signe d'été. Ou alors, il va se passer quelque chose en été. Il va y avoir des changements radicaux en été qui vous apporteront beaucoup de joie, de la joie. Retrouvez la joie. Retrouvez la joie qui est dans votre âme. Ici, on vous parle d'aimant. On vous dit que vous êtes attiré comme un aimant. Atiré comme un aimant par une personne. Et que, du fait de cette attirance, on vous parle d'une invitation. Alors, il se peut que vous allez recevoir une invitation ou vous allez ou pensez envoyer une invitation. Et que, vis-à-vis de cette invitation, votre âme, votre âme va se réveiller davantage, va s'élever davantage. Il va y avoir une élévation au niveau de l'âme. Votre âme va pouvoir s'élever. C'est lié aussi à cette attirance. Et que, vis-à-vis de votre âme, on vous demande de déprogrammer des conditionnements qui ont été... Donc, on vous demande de vous libérer de tous ces conditionnements, de vous libérer, de vous... Libérer de tout ça. Les conditionnements, c'est des chaînes. Ce sont des chaînes. Il faut vous libérer de toutes ces chaînes. Les pensées négatives, tout ce qui est négatif en vous, ce sont des chaînes. Libérez-vous-en. Et que, vous devez déprogrammer tout ça. en vous-même. Et qu'en faisant ce travail, on vous demande... On vous parle d'une personne qui est plutôt... que vous considérez comme un ennemi, éventuellement. Et... Donc, on vous demande de déprogrammer ne plus voir les gens comme des ennemis. Personne n'est ennemi de qui que ce soit. Si vous... Si tout le monde se déprogramme, si tout le monde lâche prise sur ces fardeaux, sur ces chaînes, dont on parle dans la Bible, les fardeaux, entre parenthèses. Si tout le monde arrive à se déprogrammer de tout ça, il n'y a plus d'ennemi qui tienne. Parce que vous voyez une personne comme un ennemi, mais cette personne, elle vous attire. Mais vous voyez cette personne comme un ou une ennemi. Ce qui n'a pas lieu d'être. C'est des conditionnements qui vous poussent à croire que cette personne est votre ennemi. Ici, on vous parle de projet au niveau sentimental, mais ça peut être professionnel et sentimental en même temps. Et que des projets éventuellement pour... Apparemment, il y en a qui vont avoir des projets pour acheter une maison. Peut-être qu'il y a des projets pour acquérir une maison ou acquérir un foyer. et que vis-à-vis de cette maison, on vous dit que vous avez encore une attitude de guerrier. Vous avez encore une attitude plutôt agressive. Vous vous... Vous êtes dans... À combattre. On vous dit que vous vous épuisez à combattre. Et on vous demande de réagir avec davantage de douceur. Donc, lâcher, c'est encore des conditionnements, cette attitude de guerrier. C'est encore des choses négatives. Il faut lâcher. On vous demande de lâcher cette attitude. Et on vous demande aussi de lâcher l'attitude de trahir les gens. Parce que là, on parle d'une personne qui a une attitude d'un guerrier et là, on parle que ce guerrier, il trahit quand même. Donc, d'un côté, vous avez des projets, c'est très bien, c'est positif. Et après, on voit que vous avez des idées, des projets plutôt négatifs et concernant une invitation. Parce que vous voulez trahir quelqu'un lors d'une invitation. Ça, c'est pas bien, c'est pas cool. c'est pas bien du tout. Mais pourtant, pourtant, on vous dit que vis-à-vis de cette invitation, vous allez faire des projets. Lâchez cette attitude de guerrier et de vouloir trahir quelqu'un. Lâchez tout ce qui est négatif. Bien entendu, ça peut pas parler à tout le monde, je suis désolé. Là, on vous parle de l'intuition. On vous demande d'écouter votre intuition que ce sont des messages qui vous viennent de l'univers. Écoutez votre intuition et que ça vient de la lumière. Cette intuition, les messages que vous recevez viennent de l'univers et de la lumière. De la lumière. et là, on vous demande que vis-à-vis de la lumière, on vous demande de passer à autre chose. Ça veut dire que passer à autre chose, ça veut dire que vous êtes pas dans... qu'on vous demande de venir à la lumière. Parce que vous n'êtes pas dans la lumière. Passer à autre chose, éventuellement, c'est peut-être quitter une personne pour aller vers une autre. Quitter une situation où vous êtes pas bien. Mais aller vers la lumière. Et là, on vous parle d'un père. On vous parle d'un père et que vis-à-vis de ce père, il y a un échec, un blocage. Donc, il se peut qu'il y ait eu des soucis au niveau de votre père. C'est pour ça qu'on vous dit passer à autre chose. C'est par rapport à votre père. Vous voyez ça comme un échec, un blocage. On vous demande de vous libérer de cet échec et de ce blocage. De vous libérer et là, justement, vous voyez, je vous dis et puis c'est la carte de la libération. Je ne les ai pas vues les cartes. Je les découvre en même temps que vous. On vous parle de vous libérer. De vous libérer de cet échec et de ce blocage en rapport avec votre père. Pour certains. Et, de retrouver votre indépendance. On vous demande de retrouver votre indépendance vis-à-vis de votre foyer, de votre maison. Et que, par rapport à cette maison, on parle d'hôpital. Est-ce que vous auriez des soucis ? Est-ce que vous seriez, vous auriez besoin éventuellement d'être transporté à l'hôpital ? Ou est-ce que vous avez des soucis de santé apparemment ? Et que par rapport à l'hôpital, on vous parle d'inconnu. Ça veut dire que vous allez aller à l'hôpital. On parle d'aller à l'hôpital pour faire des soins médicaux. Mais que l'hôpital où vous allez aller, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas cet endroit. et on vous dit que c'est un cadeau le fait que vous ne connaissez pas. Le fait que vous ne connaissez pas cet endroit, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Et là, on vous parle de sentiments, de sentiments harmonieux avec cette carte. C'est quelque chose de beau. Mais on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et que ce choix à faire vous apporte beaucoup de chagrin. Ça vous apporte beaucoup de chagrin parce que vous êtes entre deux personnes auxquelles vous teniez. Et que vis-à-vis de ce chagrin, on vous dit que vous êtes en train de faire des plans. Vous allez faire des projets. Faire des projets au niveau professionnel. ou au niveau sentimental ou dans les deux cas. Vous allez faire des projets. Et que, mais que vis-à-vis de ces projets, vous êtes déçus. Vous êtes déçus de vous. Vous êtes déçus parce que vous avez menti. Vous avez menti aux personnes qui vous entourent et vous avez... Vous vous êtes menti à vous-même et vous avez menti aux personnes qui vous entourent. et on vous demande de vous libérer de ça. De changer. C'est bien de prendre conscience. C'est bien de prendre conscience qu'on a mal agi. Mais, on vous demande maintenant de vous libérer de ça et d'être dans le positif. Et on vous dit qu'il y a un ange qui est vert à côté de vous. Il y a un ange qui est là qui vous soutient. un ange qui vous apporte du réconfort et que vis-à-vis de cet ange on vous dit que cet ange vous apporte aussi l'abondance. L'abondance sur tous les plans. Mais on vous demande de méditer. On vous demande de faire de la méditation et que la méditation vous apportera des réponses. Et on vous dit là, si vous voulez peut-être aller un petit peu vite, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Donc quelque part on vous demande de patienter un petit peu. De patienter parce qu'on vous dit que vous êtes complètement isolé. Vous êtes isolé on vous parle d'isolement. Vous êtes isolé on vous dit que vous réfléchissez beaucoup éventuellement. Ou alors on vous demande de réfléchir. Et que vis-à-vis de cette réflexion on vous dit que vous allez avoir de la joie. vous avez éprouvé de la joie mais que le problème c'est que vous êtes encore un peu trop dans l'autorité. Vous êtes trop autoritaire éventuellement. Et on vous dit que cette autorité sans rapport avec les... C'est quelque chose que vous avez toujours eu dans d'autres vies. Vous avez toujours été comme ça dans les vies d'avant. Dans l'autorité. Et que vis-à-vis des autres vies il se peut aussi qu'il y ait peut-être un petit souci au niveau de la maison de votre foyer. Excusez-moi. Donc oui donc par rapport à la maison il se peut que il y ait des petits soucis d'hérédité ou alors est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui ne va pas bien ou on parle d'héritage c'est possible il y a peut-être un héritage par rapport à une maison et que mais on vous dit que par rapport au foyer on vous parle de trahison. On vous parle de trahison en rapport avec une maison donc il y a plusieurs façons de trahir et que vis-à-vis de cette trahison on vous demande d'accepter l'amour elle est très belle cette carte on vous demande d'accepter l'amour et on vous dit de regarder devant vous on vous demande de regarder devant vous ne regardez pas en arrière ne regardez pas ce qui s'est passé en arrière peut-être que vis-à-vis de cette trahison quelque chose qui peut-être que cette maison vous rappelle une trahison qui s'est passée et on vous demande de regarder devant vous d'accepter l'amour et regarder devant vous et là on vous dit de dire la vérité dites la vérité ne trêchez pas dites la vérité on vous dit que c'est en rapport avec des vacances on vous dit qu'avec cette carte que vous allez trouver la réponse à votre question lors de vacances ou bien d'une retraite ou encore d'une escapade et que c'est un rapport avec des enfants vous allez éventuellement partir en vacances avec des enfants et là on vous parle de la relation que vous avez avec les autres avec les enfants fait partie du but de votre vie donc vous le but de votre vie c'est de venir en aide aux autres de venir en aide à des enfants et que oui là on vous parle d'un projet professionnel en rapport avec des enfants vous avez créé quelque chose en rapport avec les enfants et là on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière donc apparemment vous allez changer si vous n'étiez pas dans un travail avec des enfants et bien là vous allez être et que donc travailler avec des enfants mais que par rapport à ce projet professionnel on vous parle de rupture c'est comme si ça ne tenait pas ça ne dure pas ce projet professionnel on parle d'une rupture ça peut être une rupture avec quelqu'un qui va travailler avec vous ça peut être une rupture ou peut-être justement parce que vous changez de profession donc une rupture avec une personne de votre entourage et là on vous parle d'une rencontre rencontre par synchronicité donc vous allez faire une rencontre après la rupture vous allez faire une rencontre par synchronicité et là on vous parle de déplacement ou de distance donc cette rencontre par synchronicité c'est avec une personne qui est à distance ou au niveau géographique on vous parle de déplacement et là on vous parle d'une différence d'âge une différence d'âge avec cette personne il y aura une différence d'âge alors soit vous êtes plus âgé soit vous êtes plus jeune et là on vous parle de l'aide de la prospérité alors on vous dit avec cette carte des messages des anges on vous dit vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez après avoir défini un plan d'action retroussez vos manches et mettez-vous au travail vos anges gardiens sont à proximité prêts à vous aider cette lame représente une personne vous peut-être chère, gentille et loyale au grand coeur vive d'esprit et d'une infinie patience donc voilà ben écoutez j'espère que ce tirage il pourra vous aider c'est plutôt c'est plutôt positif dans l'ensemble c'est très bien et ben écoutez je donc j'espère que ça pourra vous éclairer au maximum je vous remercie je vous dis à bientôt au revoir